Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasmagorie. Nous poursuivons aujourd'hui notre petit tour du monde en nous arrêtant en Allemagne et en France où sortait en 1932 Vampire de Karl Theodor Dreyer. Vampire est le dixième film de Dreyer mais il est aussi son tout premier film parlant. Dreyer est danois, né à Copenhague et il a entre autres réalisé certains films produits en Allemagne ou en France. C'est un cinéaste très inspiré qui propose des films aux thématiques qui lui sont chers, la religion en tête. Il s'est essayé pendant sa période muée au film à sketch, au grand drame, au fantastique, à l'horreur, sous certaines nuances dans l'écriture de ses personnages à des bribes de comédie, avec son brillant Le Maître du Logis sorti en 1925 qui est pour moi son premier grand film. Mais il s'est également essayé au biopic avec son neuvième film, son grand chef-d'oeuvre du cinéma muet, La Passion de Jeanne d'Arc sorti en 1928, qui est une production française. Vampire est l'adaptation libre de deux nouvelles de l'irlandais Le Fanu. Les deux autres grands films ayant jusqu'alors pour thème Le Vampire étaient adaptés du fameux Dracula de Stoker. Il s'agit du Nosferatu de Murnau en 1922 et du Dracula de Browning en 1931. Le choix de Dreyer de privilégier les nouvelles de Le Fanu plutôt que le roman de Stoker va lui permettre de traiter son film sur l'idée de l'étrange avec toute la subtilité dont il est capable, plutôt que de s'orienter vers l'horreur dans un sens un peu plus conventionnel comme avaient préféré le faire ses deux prédécesseurs. Mais avant d'être des films d'épouvante, ces trois films sont surtout des poèmes visuels de trois styles bien distincts. L'un, plus baroque, est issu des grands studios hollywoodiens, à savoir La Universal, le deuxième est un des chefs-d'œuvre du cinéma expressionniste allemand, et Le Vampire de Dreyer est, on peut le dire, un film unique en son genre, produit en Allemagne, tourné en France par le plus grand cinéaste danois de l'histoire du cinéma. Le mythe du vampire est parmi les plus populaires auprès du public et existe en littérature depuis l'Antiquité. Pourtant, malgré les nombreuses tentatives au fil des années, très peu de films sont parvenus à égaler voire même à simplement s'approcher du niveau de ces trois monuments du cinéma. Ici, il n'est presque pas question de spoiler ou non. Les thématiques des films de vampires sont très connues. Il y a entre autres le besoin de sang, la résurrection, l'amour passionné et forcément la mort. Dreyer avoua avoir très envie de faire un film sur le surnaturel et élargir sa réflexion sur la problématique chrétienne qu'il avait largement abordée avec son dernier film, La Passion de Jeanne d'Arc donc. Bien que le film de vampires se présente évidemment comme païen, l'opposition systématique du bien et du mal et sa notion de salut sont-elles parfaitement dans le thème de la chrétienté. Ce sujet est donc un choix totalement justifié pour Dreyer et ses personnages dans Vampire seront soit bons, soit mauvais. Le choix que fait Dreyer de traiter son sujet par l'étrange plutôt que par l'horreur fait de Vampire un film formellement insolite. Il ne ressemble plastiquement à aucun autre, ce qui fait forcément de lui une expérience unique. En plus de ça, le film est touché par la grâce de hasards malencontreux qui se sont produits pendant la création du film et qui viennent asseoir la légende autour de Vampire. Le hasard le plus évident est visible de tous puisqu'il s'agit du titre du film, orthographié d'une curieuse manière puisqu'il n'existe écrit de cette façon dans aucune langue. On doit cette erreur au distributeur du film qu'il a orthographié ainsi par négligence, ce qui vient immédiatement donner au film cet aspect d'étrangeté. Le deuxième incident, on le retrouve dans la quasi-intégralité du film puisqu'il concerne le traitement de l'image. Dans un premier temps, Rudolf Maté, alors directeur de la photographie sur ce film, voulait donner à Vampire une image très contrastée entre ombre et lumière afin d'avoir une forte opposition visuelle entre le bien et le mal. Malheureusement, de retour du laboratoire, Maté et Dreyer hurlent à mauvaise surprise de constater une image surexposée et voilée. Mais finalement, séduits par cet heureux hasard, ils poursuivront leur film avec cette image très diffusée qui va fortement renforcer l'atmosphère d'irréalité de Vampire. Enfin, il y a un autre point très important dans la conception de Vampire qui est à prendre en compte. Il s'agit des dialogues. Le film a été créé simultanément dans trois versions. Une allemande, une française et une anglaise. Mais évidemment, aucun comédien ne maîtrisait ces trois langues et Dreyer en profita pour resserrer le texte au maximum à l'endroit à l'essentiel. Le nombre restreint des dialogues augmente encore l'aura de mystère de Vampire et ce pour deux raisons. La parenté avec le rêve, où souvent ne se prononce aucune parole, ainsi que le caractère divinatoire des rares mots prononcés par les personnages. En ce qui concerne les acteurs, Dreyer aimait énormément travailler avec des amateurs, ce qui était très rare à l'époque. Mais ce choix de n'employer que des amateurs à l'exception de deux acteurs professionnels que sont Maurice Schutz qui interprète Le Chatelain ainsi que Sibyl Schmitz qui interprète Léon, l'une de ces deux filles, va à la fois renforcer ce côté très étrange que va amener l'amateurisme au même titre qu'une certaine crédibilité des personnages dans l'univers qui nous est proposé. On peut aussi parler des décors en disant qu'absolument tout ce qui est présent dans le film a été méticuleusement choisi par Dreyer. Il est même allé jusqu'à faire élever des araignées et les faire disposer avec leur toile à des endroits bien précis dans le cadre. Le film fut quasi unanimement salué par la critique, mais fut un échec commercial qu'on doit très certainement à cette audace formelle que le public de l'époque n'avait peut-être pas compris ou tout simplement pas apprécié tant Vampyr est différent de tout ce qui a été fait à l'époque visuellement. Car dans ces thèmes, Vampyr est très fidèle au code du film de Vampyr, à une exception près. Il n'y a pas d'amour passionnel, et cela s'explique très facilement lorsque vous verrez qui est le vampire du film de Dreyer, mais aussi parce qu'il n'ajoute pas au film le caractère psychologique et explicatif qu'on trouve d'habitude dans ce genre. Là où les explications cassent le rythme, où les références et les informations supplémentaires sont souvent livrées de manière convenue et attendue, chez Dreyer, elles sont furtives et la narration est très fluide. La caméra est presque constamment en mouvement, un mouvement continu qui n'accélère ni ne ralentit, ce qui fait que Dreyer ne s'attarde sur aucune image, aucune symbolique plus qu'une autre. Patrick Zeyan, dont l'analyse de Vampyr est excellente et dont je me suis allègrement servi pour faire cette vidéo, qualifie le film d'hypnagogique, c'est-à-dire se situant dans la zone incertaine du demi-sommeil. Le film est un cauchemar dans lequel vient s'égarer un voyageur imprudent et distrait, à savoir notre personnage principal, David Gray. Personnage qui traverse le film dans un état ahuri, assistant bouche ouverte, les yeux écarquillés, à tous les événements qui ont lieu dans le village de Courtampierre. Dreyer nous conduit, comme le fait le fanu qui l'adapte ici, dans un monde parallèle au nôtre, possédant sa propre logique. Dès le début du film, d'ailleurs, les signes que nous entrons dans une sorte de monde parallèle nous sont exposés sous différents aspects, notamment en confrontant le personnage principal à d'autres personnages aux physiques beaucoup plus étranges. La plastique du film est magnifique, les plans sont tous plus beaux et étranges les uns que les autres, mais il y a une séquence qui deviendra mythique et qui est un chef-d'œuvre à elle seule pour son audace visuelle. Le point de vue adopté est celui d'un personnage allongé dans son cercueil qui voit défiler en contre-plongée par l'ouverture vitrée le paysage extérieur qui le mène au cimetière. Je vous parlais la dernière fois de la force des plans d'Eisenstein accentuée par la puissance de son montage extrêmement dynamique. Eh bien, ici, la force des plans de Dreyer l'est tout autant en étant accentuée par la sobriété de son montage rythmiquement lent. Le montage doit être au service de la manière dont on aborde un sujet. Il apporte une grande cohérence au récit et contribue plus que le reste au rendu final du film. C'est peut-être bête à dire, mais la conception même d'un film dans son écriture et dans le tournage des séquences va forcément conditionner le montage et doit quasi systématiquement être réfléchi en amont. Sans ça, le film n'aura forcément pas le sens qu'on aimerait lui donner à la base. En ça, Eisenstein et Dreyer sont des exemples parfaits. Tout est travaillé à tous les niveaux et il n'y a pas de place laissée au hasard. Même lorsqu'ici, des événements s'imposent à Dreyer, il va forcément repenser certaines séquences et donc le montage qui surviendra ensuite. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de voir ou de revoir cet ovni du cinéma. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.